TAP3W-CV d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAP Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails. Bonjour chers élèves, bienvenue sur la plateforme Ecole au Sénégal. Je suis ravi de vous rencontrer à nouveau pour une nouvelle série d'exercices sur les échanges cellulaires. Dans les séries précédentes, notamment sur les ultrastructures cellulaires et sur les techniques d'études de la cellule, nous avons vu comment annoter un schéma en quelque sorte, comment aussi répondre aux questions posées, en commençant toujours par souligner la consigne. Donc aujourd'hui, nous allons alors commencer la série d'exercices sur les échanges cellulaires avec l'exercice 1. Donc ici, dans l'exercice 1, on conserve une plante possédant des fleurs dont les pétales ont des vacuoles colorés en bouche. Par des pigments anthocyaniques, la taille normale de la vacuole est de 1 micromètre. Des fragments d'épidermes d'une pétale sont placés dans des tubes T1, T2, T3, T4 et T5, contenant des solutions de glucose dont les concentrations respectives sont de 0 g par litre, 25 g par litre, 50 g par litre, 75 g par litre et 100 g par litre. Le microscope avec lequel on observe les cellules est muni d'un oculaire micrométrie qui permet d'évaluer la taille des vacuoles des cellules retirées de chaque tube. On obtient alors des résultats figurés dans le tableau ci-dessous. Donc ici, vous avez le tableau. Pour la première question, après avoir exploité le tableau, tracez la courbe de variation de la taille des vacuoles en pourcentage en fonction des concentrations. Deuxième question, comment est cette courbe ? Pour la troisième question en A, dessinez les cellules retirées des tubes 0 g par litre, 25 g par litre et 50 g par litre. Et pour la question B, déterminez celle qui permet d'évaluer la pression osmotique du sucre vacuolaire. Et enfin, la dernière question, c'est de calculer la pression osmotique du sucre vacuolaire à 37 degrés Celsius. Donc, dans ce cas de figure, la première chose à faire, c'est de lire tout l'exercice, ce que nous venons de faire. Et ensuite, commencer à répondre aux questions, mais tout en soulignant la consigne. Donc ici, pour la première question, c'est de tracer la courbe de variation de la taille des vacuoles en pourcentage en fonction des concentrations. Donc ici, il s'agit de tracer la courbe de variation de la taille des vacuoles, ce qui est le plus important, c'est en pourcentage. En fonction de la concentration. Ce qui veut dire simplement qu'il faut d'abord calculer la variation en pourcentage. Et pour calculer la variation en pourcentage, il faut alors appliquer la formule. La variation en pourcentage, c'est égal à la taille initiale, la longueur initiale, la longueur finale, moins la longueur initiale, multiplié par 100 sur la longueur initiale. Donc, si nous parvenons alors à calculer la variation d'un pourcentage de la taille des vacuoles, nous pouvons alors tracer la courbe de variation. Donc pour cela, mieux vaut calculer, de poser la formule d'abord, mais aussi de calculer les variations en pourcentage dans un tableau, pour que ça soit plus visible et plus facile à exploiter. Donc ici, nous allons alors calculer la variation en appliquant la formule sous forme de tableau et ensuite tracer la courbe de variation. Donc la variation de la taille en pourcentage est égale à la taille finale moins la taille initiale sur la taille initiale fois 100. Donc nous allons alors appliquer cette formule à l'ensemble des éléments du tableau. Donc nous pouvons alors reprendre un peu le tableau et ensuite calculer les pourcentages. Donc ici, vous avez la concentration en grammes par litre. Là, vous avez la taille initiale. Chaque vacuole, sa taille est de 1 micromètre. Et la taille finale est ici. Pour 0 g par litre, 1,5 micromètre. Pour 25 g par litre, 1 micromètre. Et pour 100 g par litre, 0,10 micromètre. Donc nous pouvons alors appliquer la formule et calculer le pourcentage directement. Donc pour ça, la variation, l'état en pourcentage. Donc ici, on avait 0 g par litre. Ici, c'est 25 g par litre. 50, 75 et 100 g par litre. Donc si nous appliquons alors la formule, le pourcentage de variation dans le type de 0 g par litre était alors à la taille finale, donc 1,5 micromètre, moins la taille initiale, 1 micromètre, sur la taille initiale, 1 micromètre, fois 100. Donc si nous effectuons l'opération, vous aurez alors 50%. Donc ici, on a une variation de 50%. Dans le deuxième type, nous avons le pourcentage, la taille finale est égale à 1 g par litre, 1 micromètre, la taille initiale, 1 micromètre. Donc si nous effectuons alors la différence entre la taille finale et la taille initiale, nous aurons 0, et 0 fois 100, c'est 0 sur 1. Donc là, on aura 0%. Et dans le type 3, nous avons 0,5 micromètre comme taille finale, alors que la taille initiale est égale à 1 micromètre. Donc si nous effectuons la différence, 0,5 moins 1, ça nous donnera alors moins 0,5 fois 100, c'est 50% sur 1. Donc là, vous aurez moins 50%. Dans le type 3, 0,25 moins 1, c'est 0,75. Sur 1, ça donne déjà 0,75 fois 100, ça donne alors moins 75%. Et enfin, dans le dernier type, nous aurons alors moins 90%. Donc ici, nous avons alors la variation des pourcentages en fonction du temps. Donc à partir de là, nous pouvons alors tracer la courbe de variation des éléments de la variation de la vacuole en fonction des concentrations. Et là, je vous l'avais dit la dernière fois, face à un exercice où vous devez tracer une courbe de variation, la première chose à faire, c'est de choisir une échelle. Et l'échelle ici est déterminante, permettant en quelque sorte de tracer la courbe de variation. Donc ici, pour choisir une échelle, il faut, par exemple, pour les concentrations, la valeur la plus importante, c'est 100 grammes par litre. Donc il faut choisir les celles en fonction de cette valeur. Donc ici, nous pouvons dire, alors, pour prendre l'échelle, on s'en met pour 10 grammes par litre. Ce qui peut couvrir la largeur de notre tableau. Et pour le pourcentage de variation, la valeur la plus élevée, c'est 90. Donc ici, nous pouvons alors prendre un centimètre aussi, pour 10%. Dans ce cas, nous pouvons alors choisir notre échelle. Après avoir choisi l'échelle, nous pouvons directement choisir les axes et tracer la courbe de variation en fonction de la concentration. Sous-titrage Société Radio-Canada